Dans le coin rouge de la team Hobbifight, 1m80, 28 ans, son style, le taekwondo, 6 combats, 5 victoires, une défaite, Monsieur Yassine Belag ! Trois reprises de 5 minutes, un club riche en combattants, Monsieur au centre, vous de sa catégorie, David Beer, saluez-vous les gars, s'il vous plaît saluez-vous, suivez mes instructions pendant tout le combat, protégez-vous pendant tout le combat, ne tournez jamais le doigt à l'adversaire, ne tenez pas la cage, ne tenez pas les shorts, tapez dans les gants, retournez à vos coins s'il vous plaît, merci. Alors Fares a un style de pieds-poings beaucoup plus traditionnel, très propre, et voilà il utilise bien son jab, il utilise bien son low kick de la jambe arrière, de son côté Yassine plus taekwondo, il reste un peu plus vers l'extérieur, il essaie de rentrer très explosivement avec ses poings généralement, et finir avec ses jambes, donc un style complètement différent. Fares qui a des gros low kick, des gros low kick, mais dans les premiers rangs avec Yassine ça va être compliqué parce que Yassine est toujours en mouvement, comme un taekwondo, qui n'est pas facile à toucher. Par contre, être contre la cage comme ça, c'est pas ce qu'il y a mieux, voilà comme je l'ai dit, il rentre énormément explosifiquement avec ses poings. Voilà, il va chercher le contre, contrairement à Fares qui lui va utiliser. Il cherche à le cadrer, très gros low kick. Donc oui, Fares qui est sur un rythme un peu différent, qui va utiliser un petit peu de piston jab, essaie de le contrer, lui de son côté Yassine est juste un peu plus vers l'extérieur, et quand il rentre, il rentre voilà. Là on peut revoir, il est vraiment style, tu sais le taekwondo, il a raté son low kick, il est reparti sur un coup de pied retourné. Et c'est ça le problème avec les taekwondois, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir à n'importe quel moment, partir dans tous les sens, sauter en l'air, et ça va très vite. On peut pas se concentrer juste sur le pied qui nous attaque, parce qu'en moment même qu'on s'aperçoive, l'autre il part derrière, dans un angle complètement différent. Surtout qu'ils sont bons des deux côtés, ils apprennent à combattre du côté des deux gardes, donc ça peut venir de n'importe quel angle. Surtout dans les premiers rounds comme ça, où les combattants sont frais, toniques, explosifs. Fares qui a un peu de mal à cadrer son adversaire, c'est pour ça qu'il a décidé d'aller au sol. Au sol, il a la main gauche très très bien engagée. Attention à la guillotine, attention à la guillotine. La guillotine passe très bien. Il va s'y relever, il va l'utiliser pour s'y relever. Oula, elle est ajustée. Oula, attention, attention. La guillotine est bien engagée. Il manque d'angle au niveau de ses hanches, pour pouvoir désaxer. Bonne défense de Fares, qui ressort sa tête, met de la pression pour passer la garde. Il se relève le premier pour ne pas le laisser se combler. Yacine a créé suffisamment de distance pour pouvoir se relever. Là, on a encore monté de niveau au niveau technique. Là, ce n'est pas bloqué. On n'a plus le droit à l'erreur. Une demi-erreur, tout de suite il y a le contre, que ce soit debout au sol ou clinch en grappling. On peut voir que... Yacine envoie des low kicks, mais vraiment bas. Ce n'est pas au niveau de la cuisse, c'est vraiment au niveau du mollet. Ce qui a fait tomber tout à l'heure... Très bien de guillotine, tentative de guillotine. Fares qui recompose. Et d'ailleurs, c'est low kick très très bas au niveau des mollets. C'est une technique qui est devenue de plus en plus populaire. Beaucoup de combattants l'utilisent. Et c'est très efficace. C'est super efficace. Ça fait très très mal. Car c'est là où il y a le moins de muscles. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vraiment se figer sur une technique. Il y a différents low kicks. Il y a des façons de sortir la range, de ne pas la sortir. Plus haut, plus bas. C'est pour ça qu'au MMA, il faut toujours se mettre en question et apprendre de nouvelles choses pour reprendre ses partenaires. Bon renversement. Yacine qui insiste vraiment sur cette guillotine. Enverser Yac, enverser Yac. Amé fils dans la cuisse. Il peut l'utiliser pour renverser contre la cage. Très bien. Yacine qui reprend le contrôle. Encore une fois, on peut voir la différence du niveau quand certains combattants un peu plus en début de soirée n'arrivaient pas à sortir de la cage. Là, tout de suite, les adversaires réagissent. Et boum, Fares qui sort de sa côté Voilà, là il y a vraiment un jeu d'échecs Il y a constamment des contres En 4 minutes, on a pu voir des jeux Super bien technique Très bien, beau crochetage à l'intérieur Pour ramener au sol Mais Yassine qui entreprend tout de suite sur la soumission Soit pour un renversement Soit pour une autre transition Le temps passe vite Le temps passe vite quand c'est riche techniquement Bonne défendue Jolie tentative de clé de talon Il ne lâche pas, il va utiliser pour se relever Pour revenir, ouais Qui est coincé dans le short Plus que 10 secondes dans ce premier round Ces petits coups ont gagné une panne à la fin du Fin de la première reprise Un peu litigieux, c'était sur le bon Bon, en tous les cas A premier round, vraiment équilibré Vraiment équilibré On a vu des touchdowns, des défenses Debout au sol C'était vraiment impressionnant Ils arrivent tous les deux à se contrer On voit bien qu'ils sont vraiment étudiés l'un et l'autre Ils se sont bien préparés On voit bien qu'ils attendent vraiment ce que l'autre va faire Ils anticipent vraiment à l'avance Ils sont vraiment étudiés Je suis curieux de savoir Je n'aurais pas demandé Mais quelle était leur stratégie Comment ils abordaient ce fight Je pense que la stratégie est de gagner la ceinture Ça c'est l'objectif principal Coach, soigneur hors de la cage s'il vous plaît Après c'est compliqué Mais je pense que comme on l'avait dit au début Je pense que Yassine veut plus travailler en contre Rentrer à l'intérieur très rapidement avec ses points Chercher le coup dur Il a contré sur son bras arrière au tout début Ensuite un très gros low kick Deuxième reprise Allez c'est reparti Alors là deuxième round Normalement le rythme change un petit peu Parfois ce qui marchait au premier round ne marche pas Le premier low kick a déjà marqué la cuisse de Yassine On peut voir la trace du tibia sur la jambe avant Sur ces deux coups là au lieu de ressortir comme elle l'a fait au premier coup Il a voulu rentrer sur le contre Le bras arrière Voilà la fatigue, les cuisses qui commencent à se fatiguer On bouge un petit peu moins Fares qui prend beaucoup d'espace dans cette cage Et là rester face à son anniversaire Quand c'est à Fares c'est ce qu'il aime faire Belle amenée au sol, belle tentative Fares qui a vu que le ground and pound à la fin du premier round était efficace Peut-être que c'est justement son objectif De ramener Yassine au sol Et de travailler sur le ground and pound On voyait des frappes assez lourdes Frappes lourdes Mais Fares de son côté tant bien même qu'il soit très bon debout Généralement il l'aime quand même tout de même Amener au sol Essayer d'utiliser différentes tactiques Ce qu'il avait fait face au Brésilien la dernière fois Au concert à haut on a pu le voir Il mixait vraiment tout Attention Guillotine Attention Guillotine Il faut qu'il sort de sa tête de l'autre côté Yassine qui s'enlève Il défend les guillotines tout de suite Est-ce qu'il travaille au corps Alors dans cette position Fares n'a pas le droit de mettre un coup de genou au visage à Yassine Donc il cherche une solution pour soit prendre le dos soit repasser devant Et être actif car l'arbitre a les yeux rivés Il va lâcher la guillotine un petit peu et s'est relevé Sur l'action En fait étant sous les aisselles Voilà Il faudrait qu'il sorte ses hanches Et il parle aussi Il y a encore une nouvelle Il ne faut pas que Yassine se congestionne sur ses tentatives de guillotine Car ce n'est pas la première fois qu'il l'utilise Pour le moment Fares la défend bien C'est Emmerfis qui Coup de point marteau Qui passe plusieurs fois C'est Emmerfis qui est en train de mettre un coup de genou au visage Sur ce crochetage à l'intérieur Qui est passé tout à l'heure Il y a déjà eu un petit changement de rythme là Ça remetit un tout petit peu plus par rapport au premier round C'est complètement normal Il y a un changement de rythme surtout de la part de Yassine Il baisse un petit peu de régime Qui reste un petit peu justement là dans l'angle de Fares Ce qui lui justement il aime bien travailler dans cette distance Contrairement à avant où il sortait ou rentrait Là je pense qu'il veut plus rester sur ses appuis pour travailler en contre Et c'est là qu'il va commencer à avoir des low kicks de Fares Ouais nouvelle tentative Partie d'un peu de loin Donc il s'est fait avoir une guillotine Ouais un nouveau take down Encore une tentative de guillotine Vraiment Yassine qui insiste sur cette guillotine Car Fares colle mais pas assez Donc il se pose sa tête Il faudra que Yassine se relève là Quand on la cage Il va travailler sur la clé de talon Fares plus expérimenté Qui profite pour passer la garde D'une défense à un passage Allez Fares Allez Yassine C'est un peu plus fatigué là Yassine qui doit se relever vraiment pour Il faut qu'il pousse ses fesses contre la cage là Qu'il se relève Allez Yassine Allez Yassine Fares garde justement Attention c'est le guillotine là Elle est bien placée là Elle est bien enclenchée là Ouh Allez Fares C'était bien joué de la part de Yassine De se remettre sur le dos Parce que s'il se relevait C'était compliqué Complètement Attention Ah il a pris là Le triangle là Le triangle à la montée Il est dans une très mauvaise posture ici Allez il faut qu'il Il reste qu'un second Il doit tenir Il faut qu'il bouge quand même Il faut qu'il soit en mouvement Il doit rester en protection Mais il n'est pas très agressif Sur son ground and pound Par contre voilà Par contre il envoie Ça fait C'est un de la deuxième reprise Je pense que Paraisse a gagné ce deuxième round Ouais Il l'a gagné Sur les amener au sol Sur les contrôles au sol Le ground and pound Donc voilà son coin Son coin qui lui demande Justement d'arrêter Tu diras plutôt qu'il lui gueule dessus Mais si tu veux lui dire demande Je veux bien Ils font du bon boulot Ils font réagir Il faut que là Maintenant il trouve son deuxième souffle Pour le troisième round Voilà C'est certain Certains coachs Soit décident de Voilà De rebooster en criant Sur leur élève Parce que ça leur tient Ça leur tient à coeur aussi C'est coach Mais c'est aussi Ses partenaires d'entraînement Après c'est deux amis Très très proches Ouais Donc c'est pour ça aussi C'est sentimental Qui se permet de faire ça Il ressent Ce que lui Il subit au moment Coach Soigneur Hors de la cage Il sait comment lui parler à ce moment là Il sait comment faire réagir Donc maintenant on peut clairement Je pense que ça répond un peu à ma réflexion de tout à l'heure Quelle était la stratégie Mais celle de Fares à mon avis C'était vraiment de l'amener au sol Au début c'était assez compliqué Parce que Yassine était toujours au mouvement Donc il faudrait qu'il fasse Qu'il trouve un deuxième souffle Et repartir en mouvement comme ça Pas tant qu'essayer de trouver le contre dur Essayer de bouger en arrière en avant Et pas vraiment de rentrer dans le rythme de Fares Il faudrait qu'il utilise la cage Qui pose sa main au sol Pour pouvoir se relever C'est mieux de prendre 2-3 coups Et se relever Que de rester dans la même position Et continuer à encaisser Prendre le risque de se relever Sans exposer sa tête Bien évidemment Et de continuer là Attention l'anaconda Attention l'anaconda Parce qu'il est verrouillé L'anaconda est verrouillé Il a verrouillé Rekona Mais voilà Yassine Il sait ce qui se passe Attention la guillotine Attention la guillotine L'allié elle est bien enclenchée La guillotine est très très bien enclenchée Sur son dos pour retirer la pression On voit Yassine grimacer Il a tapé Il a tapé Fin du combat Par soumission de Fares Jolie soumission de Fares Qui gagne par guillotine Au 3ème round Oui Fares il montre vraiment Un style complet Debout Clinch Lut Soumission de Fares Il continue à impressionner Combat après combat Yassine qui avait fait un très bon début de combat Il était vraiment dedans Et puis le temps passait Il a commencé à fatiguer Il a été quand même un petit peu moins Un peu plus statique A bouger un peu moins Je pense que c'est à cause des amenés au sol Ça l'a vraiment épuisé Toutes ces amenés au sol A répétition à répétition A tenter de se relever De défendre les soumissions Parce qu'il trouvait des ouvertures à chaque fois Il arrivait toujours à se relever Mais Fares de ce côté C'est assez intelligent Il l'étouffait Il montait toujours sur lui Lui poussait la tête Donc lui donnait la tâche assez difficile Et ça a dû être épuisant Voilà, respect entre les deux combattants Un super main event On s'attendait à un beau combat Et on a vu un beau combat Ça a répondu vraiment à l'attente Vraiment beau technique On a vu tout un panel de MMA Il faut savoir Yassine a une jeune carrière aussi Il n'a que 6 combats C'est son 7ème ce soir Et il n'a pas à rougir vraiment de sa performance Face à un adversaire aussi solide Non bien sûr Je pense qu'il a montré encore de belles choses ce soir Il a dû savoir lui Où il a fait l'erreur Maintenant voilà Il faut rentrer Se reposer un petit peu Regarder la cassette Voir la vidéo pardon Et voir quelles étaient les erreurs Pour pouvoir progresser par la suite On est à l'entraînement Corriger tout ça Et voilà C'est que de l'expérience C'est que du bonus Il n'est pas blessé C'est ce qui importe C'est de pouvoir enchaîner derrière Même si mentalement C'est difficile D'échouer au pied du mur Et là Tu as la ceinture qui est devant toi Tu vois ton rêve un peu Ton objectif partir dans les mains de quelqu'un d'autre Autour de la taille de quelqu'un d'autre Donc voilà Je sais que c'est difficile Vainqueur par soumission Dans la troisième reprise Et nouveau champion de l'European beatdown Chez les moins de 70 kilos Monsieur Farès Diop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada